Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Chers membres de la diaspora, Examinons la visite en catimini et humiliante d'hier du dictateur occupuscule Denis Sassou Nguesso à l'Elysée et réfléchissons ensemble sur les problématiques, les enjeux et sur les perspectives 2023 de nos peuples congolais au regard de cette dictature qui s'éternise avec elle le lot de victimes dans la population. Et le pays tout entier. Pour info, historiquement, pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment à partir de 1944, les Allemands, qui pourtant étaient insouis, courageux et civilisés, mais se demandaient, s'interrogeaient, se questionnaient d'ailleurs sur la présence d'Adolf Hitler à la tête de leur pays. Si bien que, beaucoup d'entre eux, civils, politiques, militaires, intellectuels et autres, se demandaient que si et seulement si, et si et seulement si, le Führer Adolf Hitler serait l'envoyé de Satan, le diable, pour détruire l'Allemagne. La suite, nous la connaissons depuis déjà le 8 et le 9 mai 1945 à Berlin. Par ailleurs, comme on apprend toujours des autres, de l'histoire des autres, et si Denis Sassou Nguesso serait l'envoyé de Satan, le diable, pour détruire nous, Congolais, et notre pays. Sur ce point, en tant que victime de cet individu, chacun de nous, en son âme et conscience, peut toujours interpréter la pensée ou cette réflexion historique des Allemands. Au moment où les bombes incendiaient des alliés occidentaux et l'artillerie soviétique mettaient à feu et à sang la vie de Berlin, les Allemands se demandaient, est-ce qu'ils adoptent l'air ? Serait l'envoyé de Satan, le diable. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La tragédie congolaise, les drames, l'injustice, l'oppression, les crimes, la barbarie, la haute trahison, etc. Avec ses victimes. Pour répondre à ces questionnements. Mais c'est en âme et conscience, chacun, avec son histoire, son vécu, au niveau déjà privé, au niveau professionnel, au niveau de la vie, au niveau de la famille, au niveau des attributs, on parle même de la géopolitique nord-sud, au niveau des victimes, chacun peut interpréter. Ici, les nazis, quand on les avait arrêtés en 1945, au tribunal de Nuremberg, en 1946, bon, ils croyaient que ça allait se passer naturellement. Quand les premiers qui avaient amené les dossiers, c'était qui ? Bon, il y avait d'abord les... les soviétiques, puis les américains, et ensuite les anglais, et enfin les français. Quand on a mis les dossiers de cette guerre-là, de 1939 à 1945, donc les gens disaient que, bon, ben, voilà, on voyait les faits. Pour nous, aujourd'hui, personne ne peut interpréter cette affaire-là, en ce moment. Donc, c'était un problème de conscience. Il y a eu des trames. On a tué les gens, ça soit tué les gens depuis 1970. On en parle. Mais là, comme si rien ne s'était passé, donc il y a problème. Observez-vous-même dans la jungle africaine ou dans la nature, ou les savannes africaines, les éléphants, quand ils arrivent, ils ont au moins une mémoire. Ils viennent voir comme ça, ils mettent leur trompe sur le cadavre de les eaux qui étaient, voilà. Ils peuvent rester là au moins 5-10 minutes. C'est qu'ils ont quand même quelque chose. Mais nous aussi, il faut que nous, on essaie de parler de conscience. Des animaux ont la mémoire quelque part. Mais chez les Européens, les Arabes, les... Oui, les Européens, les Arabes, ils sont partout. Les Chinois, les Asiatiques. Donc, ça commence là. Nous, on dit, mon frère, bon, laisse tomber autre. Mais moi, je reviens, je recommence la même chose. Et c'est son fin. Un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle, ce peuple-là sera toujours en poids aux mêmes horreurs, aux mêmes drames, aux mêmes amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires, à la répentance. Tout va recommencer. Donc, nous sommes là, en train de faire quelque part un travail de mémoire. Ce qui s'est passé avec Sassou Nguesso, quand on a au moins un cerveau, une âme et une conscience, un niveau d'éducation, et même au niveau des victimes, et même au niveau des bourreaux autres, on s'est dit qu'il y a danger. Comment on est venu s'acharner entre nous-mêmes? On est là comme s'il n'y a rien. C'est-à-dire comme on a tué des... Voilà, comme vous marchez dans la nature, vous voyez les bêtes qui tombent. Voilà, donc c'est comme ça. Et cette part des consciences, il y a eu une tragédie qui est toujours en cours dans notre pays. et cette tragédie est nationale. Et cette tragédie-là va traverser le siècle. Nous ne serons plus là. Nous faisons ce travail-là de mémoire. Prenons déjà le cas du coup d'État jusqu'à nos jours. Sassou, on a déclassé, emprisonné, assassiné, tous ceux et celles qui, à un moment donné, l'ont aidé. On est là comme des moutons en train de regarder. Vous trouvez cette situation normale. Comme disait le président Fébé Yolo, un jour ou l'autre, vous applaudirez un fou. J'ai dit qu'un jour ou l'autre, nous aurons un salaud. On apprend des autres. C'est qui s'assouffait là. Nous sommes là en train d'observer. Il en a tué dans toutes les familles. Déclassé dans toutes les familles. Même les privations des citoyens de passeport et autres. Il a fait ce qu'il voulait. Mais nous sommes là en train d'être. Mais c'est le drame. Avant, toutes ces affaires, on ne les savait pas. C'était des initiés, des gens qui allaient lire ou les familles. Maintenant, tout est visible. C'est ça que je dis. Nous risquons de choper un salaud. Ben oui. Mesdames et messieurs, le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Ben oui. Le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Ben oui. Donc, si vous n'imaginez pas les dangers qui sont là, qui sont parmi nous, qui vont arriver après, parce que le nombre de victimes est tel que nous avons le potentiel des futurs bourreaux qui sont là. On est là pour éveiller les consciences. En attendant, suivez le spectacle, la comédie et le déshumanisme entre le dictateur Denis Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre, France-Afrique. Mesdames et messieurs, peuple congolais, réfléchissons maintenant ensemble sur les problématiques, les enjeux et sur les perspectives 2023 de nos peuples congolais au regard de cette dictature qui s'éternise avec elle, le lot des victimes du nord au sud et l'est à l'ouest et dans la diaspora. Dans la diaspora, c'est tous ces pions et tous ces carlenses, tous ces gens qui ont envoyé pour aller chercher à empoisonner. N'oublions pas que les passeports et voilà, donc voilà, des choses comme ça. Donc, il faut savoir que nous sommes individuellement et collectivement en danger et le pays aussi qui s'enfonce dans les ténèbres. Pour cela, je vais faire tout simple pour parler cru, choqué. pour que le message passe. Les réflexions restent intellectuelles mais le parler sera cru. Il faut descendre un peu bas pour que le message passe. Parce que quand j'emploie certains mots clés, les gens ne comprennent pas. Je dis, non, tu parles trop de français fort. Non, ce n'est pas ça. Il faut aller chercher les mots. Voilà. Quelqu'un qui m'a dit à Yann, tes vidéos, parfois, quand je regarde tes vidéos, je suis obligé d'avoir un dictionnaire à côté. Mais non, ce n'est pas d'avoir un dictionnaire. Tu as le mot clé sur Google et tu vas trouver le mot clé. Donc, je vais aller un peu bas pour éveiller les consciences parce que lorsque les consciences s'éveillent, les choses se transforment. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la visite du dictateur Denis Sassoum-Gesso à l'Elysée fut en quatre minutes et humiliante à la fois. Explication. Après s'être humilié aux États-Unis, vous l'êtes allé faire sans y avoir là-bas. On en connaît. Ce n'est pas la chute que le président Joe Biden va-t-il donner à Sassoum-Gesso. S'il n'y a pas de réaction, vous avez tout compris qu'on est dans le jeu occidental. Je ne vois pas un président ou à Chimé Guetta ou un président chinois pour faire ce que Sassoum-Gesso a fait là aux États-Unis. Il y aurait déjà la presse ou il y aura beaucoup de choses ou des réactions, beaucoup de choses comme ça. Mais là, on ne le sait jamais. Après s'être humilié aux États-Unis lors du sommet USA-Afrique, Denis Sassoum-Gesso arrivait en France à l'aéroport du Bruget au Saint-Saint-Denis. On ne sait pas si c'était le vendredi 16 ou samedi 17. Mais c'était annoncé par les médias et les réseaux sociaux de France-Afrique que Sassoum-Gesso devait être reçu par le président Emmanuel Macron, le Big Bossin de la France-Afrique le 17 décembre 2022. Peine perdue. On ne l'a pas vue. Après, on nous annonçait le lundi 19 décembre. Peine perdue. Et puis, on attendait mardi. Rien du tout. Mercredi, pareil. Et curieusement, le jeudi 22, on le voit à l'Élysée. Alors que dans l'agenda de l'Élysée, visite officielle, visite d'État, on met, on met, regardez tout ce qui est, c'est-à-dire, si on considère votre pays et votre peuple, l'Élysée, quand il reçoit une visite officielle, un chef d'État, qu'il soit des faits ou des droits, il annonce sur les sites officiels de l'Élysée qui reçoit à telle heure, telle heure, c'est très, très, très protocolaire, c'est civilisé, c'est point, point comme ça. Mais là, il faut se dire que de l'élysée on ne l'a même pas vu, c'est nul écrit, il tapez élisée.fr, tapez agenda président de la république, vous allez voir depuis rien et tout, il y a, ce qu'on appelle il y a tous, il y a un vide, c'est quoi, c'est une humiliation, c'est sûr, quand on parle de visite privée, c'est une visite privée, il ne devait pas rentrer dans la rentée principale de l'Élysée, il devait passer par derrière ou autre. Mais là, on a fait ça, on a fait tous les jeux qu'ils ont fait, ils arrivent là soi-disant qu'il n'y avait personne, simplement, le scénario qu'ils ont fait. Vous voyez même, Emmanuel Macron descend sur le péran de l'Élysée pour lui faire semblant parce que quand vous voyez nos thèmes protocolaires, regardez, quand une visite est d'importance à l'Élysée, le président descend, si c'est très important, il descend, il y a un tapis rouge, il va jusqu'à peu près à l'entrée de l'Élysée là, ils marchent ensemble, ils viennent les recevoir, ils marchent ensemble jusqu'à l'entrée. Et donc, la distance entre l'entrée de l'Élysée jusqu'à l'épéan de l'Élysée, ça démontre la qualité de la visite, l'importance de la visite. il descend, le président Macron il descend, il vient sur le tapis rouge, voilà. S'il n'y a pas de tapis rouge, quelle que soit la visite officielle, il peut descendre, le président, il vient saluer comme l'a fait avec Sassou là. Mais là, Sassou, Emmanuel Macron l'a fait cette milliersion là dans le cadre de la France Afrique parce qu'il est le patron de la France Afrique. donc pour ne pas choquer ou vous voyez de tout ce qu'il y a des sépions. Donc là, on est là. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Il vient là, Emmanuel Macron descend, ça va vite, il n'est même pas là, il a fait ses mots, tu vas aller, rentrer. C'est gênant pour Macron, c'est gênant. il a fait ses mots vite, Sassou a voulu monter mais il n'y avait personne là, il y avait quelques caméras là, plus quelques photographes pour les besoins de l'histoire, voilà, les écritures sont là, les mémoires sont là, ils ont eu quelques personnes qui sont là qui ont fait ses mots, il n'y avait rien. Mesdames et Messieurs, il faut en tenir compte de cette situation-là. Ce n'est pas ce qui s'est passé là. Pour l'honneur de notre pays, il est reçu en quatre minutes. C'est un million. Attendez, ce n'est pas possible. ce n'est pas possible. Il vient là, il reçoit là, il fait semblant, voilà, il rentre là, il fait semblant de les tirer par les mains pour dire, voilà, pour monter, voilà, c'est la communication, on est dans la com, la communication politique, la communication institutionnelle. la communication politique, la communication institutionnelle, la communication, c'est ça. J'ai eu un DSS, Bac plus 5, en relation publique de l'environnement. J'ai eu un Bac plus 5, comme ça, qu'on appelle communication politique, communication commerciale, communication institution, ceci, voilà, je sais comment fonctionnent ces règles-là. là, on est au cadre de la communication. France-Afrique, et lui, dans son élément, il est là. L'agenda de l'Elysée, il n'y avait même pas ça, mais comment celui-là, attends, ce n'est pas possible. On est là, bien conscients que Sassou est le sous-préfet, donc on peut le traiter. Vous savez que Sassou est né avant la honte, avant l'indignité et les déshonneurs. Quand vous êtes en présence des gens où la honte, le déshonneur, l'indignité, la vérité, le mensonge, tout, tout c'est pareil. Ce sont des parfaits acteurs, nuisés pour un pays, pour un peuple. C'est-à-dire, on te dit, bon, fais ça, oui, d'accord. Ne fais pas ça, oui, d'accord. Fais-tu, donc tu n'es rien. C'est terrible. Sassou a été copieusement humilié, mais lui, c'est un succès. C'est terrible. Ça signifie quoi ? Notre pays est enterré. Et avec lui, nous, les victimes, passés dans toute organisation, qu'elle soit état, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnel, c'est celui qui est à la tête qui est responsable. Ou les poissons pourrient tout par la tête, la chaîne des responsabilités. Donc, on nous a pourri, les pays, là. On n'est plus rien, on n'est rien. même les présidents des régions d'Octobre, départements, territoires, d'Ottawa, mais ils ne sont plus respectés que... Alors que nous, attends, ce n'est pas possible. Désolé, monsieur, Sassou a été humilié, grave, mais pour lui, il a transformé ça en succès parce que, de toute façon, on n'a plus de choix. On est bien d'accord? Donc, nous devons en tirer l'essence de ça pour les besoins historiques. Désolé, monsieur, peuple congolais, quelle est l'essence à tirer des sept visites en quatre minutes et humiliantes du dictateur Denis Sassou-Guesson? J'en ai deux que Denis Sassou-Guesson reste le pion. la pièce maîtresse de la France-Afrique. Donc, on ne peut pas... La France ne pourra pas se séparer de lui. C'est un suicide collectif entre Sassou-Guesson et la France-Afrique. Deuxièmement, j'ai vu que Macron fut gêné sur l'héritage, la continuité de l'État, la continuité de la France-Afrique, la continuité des intérêts français. Donc, c'est quelqu'un qui est Emmanuel Macron ne veut même pas le recevoir s'il était en vie naturellement. On est bien d'accord. Mais là, bon, la sur quoi? Ce qui fait que demain, pour ceux qui continuent à jouer au jeu de la division, de la haine, de point-point ou de plein de choses, la continuité de l'État, c'est que Sassou-Guesson fait là, il va vous laisser gérer ça. Souvenez-vous, en 1991-1992 jusqu'à l'Ishuma 1992-1997, il était obligé de gérer les conséquences de Sassou-Guesson 1 de 1979 à 1982. On a géré ça. C'était vraiment de la merde. Il a mis le pays dans la merde. On était dans la merde. Maintenant, il est revenu en français, encore en l'air dans le tour. Donc, demain, on va vous demander tout ce que ça soit signé de merde contre nous. On passera des années, des années à négocier, à faire... Voilà. Et que vous êtes là au lieu de prendre votre responsabilité des citoyennes, militaires, politiques et autres, de se lever et de les dégager, de les chasser ou de prendre des risques et de prendre des coups d'État militaires, sanitaires et autres. Vous êtes là en train de se faire. Donc, lui, il vit sa vie. Ça s'ouvre à partir. C'est pourquoi j'ai dit que c'est le clair de notre qui s'est renvoyé pour nous, pour nous, voilà. Pour fixer les limites de notre anthropologie, de notre sens, de la raison, du courage, de l'engagement, d'oser dire non et d'agir, c'est dire non, on ne peut pas. Plus on est, on est, on est, on est, on est, on est en rapport de force, plus on ne se laisse pas faire et les autres, ils vous respectent, ils ne vont pas, ils ne vont pas les toucher. Mais si vous êtes là en train de faire, tant pis, c'est une problématique existentielle. On a eu cette malsance d'avoir ce monsieur-là qui est venu pétiller tout le monde, tout le monde. Donc, les gens sont partis comme ça, comme une histoire des guerres. il y a des gens qui ont perdu les vies, c'est vraiment la probabilité. C'est malheureux. Mais après, ça se trouve qu'ils sont combien d'autres victimes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, réfléchissons maintenant ensemble. D'abord, sur la problématique d'abord de cette visite, bien entendu. Bon, là, sur la problématique de cette visite, elle porte à examiner quatre éclairages. Quatre éclairages. la première éclairage est celle du dictateur et du régime lui-même. Sans le savoir, Sassoum Gessou va peut-être mourir au pouvoir, dictateur à vie. Peut-être, on ne veut savoir, Sassoum, en train de partir d'être un dictateur à vie. Il faut vraiment en prendre conscience. Par conséquent, tous ceux qui sont prisonniers, beaucoup vont mourir en prison. Tout leur lot d'assassinat et toute la condition humaine, sociale et existentielle du Congolais dans l'âme. Donc, on va perdre beaucoup de gens. C'est une situation où il faut résoudre. On a eu cette malchance. Tous les jours, il y a 200, 300 personnes qui meurent pour les conditions de vie indiques et autres au pays. Donc, tout ça va perdre. Mettez-vous dans la situation dans la tête pour ceux qui vivent en Europe, en Occident, autres. OK ? On va perdre tout, tout le monde au pays par les conditions de vie indiques. On est là, c'est cette situation. Sassoum est dictateur à vie. Sans les savoir. Passer avec le mal qu'il a fait dans ce pays, il n'y a personne. Nous, civils, potiers, militaires, on n'arrive pas à se mettre dans la rue ou prendre un coup d'état, militaires, salutaires, il est là, parti pour là. Donc, il faut éveiller les conditions que nous, c'est une probabilité de vie existentielle que ça se trouve. Voilà. Donc, les relations sociales, c'est fini. Les relations culturelles, tout, c'est fini parce que tous les cerveaux, les matières, beaucoup sont réfugiés en étranger, d'autres, tu ne peux plus aller au pays, tout le monde est traqué. et autres. Donc, on est là dans cette situation existentielle. Sassou serait là venu pour nous tuer, pour nous faire ça. Il faut le dire la vérité. Donc, les autres aussi se préparent, se disent oui, c'est possible. Sassou, Asaline, Néga, Ouana, Bissopé, pourquoi pas? Puisque l'humanité est comme ça, Sassou, on tient de montrer aux yeux de toute la communauté congolaise que c'est possible. Il suffit de s'entourer des alliés. Tu peux facasser tout le monde dans ce pays, même dans votre pays et tous les peuples, il est là, il est reçu là. Regardez comment 4 millions on joue avec lui. Donc, Sassou, sur cette problématique de la survie de la dictature, donc, il est là, Sassou risque de mourir au pouvoir. Les partis, ils sont d'être humiliés, ni jugés, autres. On est la partie pour ça. Mesdames, messieurs, peuples congolais, serment membres de la diaspora, il faut se dire qu'au niveau déjà de cette problématique où Sassou risque de mourir au pouvoir sans être génie ou humilié, il faut se dire que nous devons prendre conscience de notre lâcheté, de notre indignité nous-mêmes nationale. Comment, combien de cadres militaires qui peuvent réfléchir, des gens courageux, on a des hommes de troupes, on a point, 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 tout le pouvoir militaire et autres n'est pas qui sous l'autorité des Sassou. Pourquoi ne pas se dire que attends, ce n'est pas possible, c'est la honte qui pourra résoudre ça. Donc, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a la mine, il y a le bandit, il y a tout ça, il y a ces cabissons. Ils se moquent de Congolais. C'est terrible, je n'ai jamais vu. Sassou va partir sans être humilié. Donc là, la voie ouverte, cette problématique-là, imaginez-vous que Sassou, c'est du, c'est boulevard à Okufa, sans être jugé d'humilier. Il est en train de partir là. Il est laissé avec son lot de cadavres, d'injustice, de point, point. On est là parti pour ça. Ça se passe comme dans un jet d'enfant. Et voilà. il faut en tenir compte de ça. Le deuxième éclairage, elle est France-Afrique. En effet, on regarde ce qui vient de se passer. Donc, on voit que la France ne paie sans passer de Denis Sassou. Comment recevoir même en 4 minutes et faire tous les jours avec un criminel comme ça? Quand la France se parle aux Nations Unies, à l'Union Européenne et autres sur tout ce qui concerne les crimes, les justices, les guerres, les points, points, mais à quelle valeur aujourd'hui? Ils appellent l'arrière politique, mais qu'avec nous l'Afrique. Donc, nous sommes rentrés dans la voie sans issue de la France au Congo. Ben oui. Donc, on attend, et tant que les rapports de force ne sont pas de notre côté, donc, ils vont rester, ces rapports de force vont rester de côté des Nations Unies et ça, France Afrique. Je vous ai cité les différentes Frances Afriques, la France Afrique des multinationales, la France Afrique des réseaux fonds maçonniques, la France Afrique des intérêts privés, la France Afrique des accords desquels nous avons signés avec la France en années 1958-59, qui nous avait acheté notre indépendance, tout ça, on gère ça. Voilà. Donc, il faut en tenir compte de cette réalité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, c'est malheureux, c'est que la France joue avec, contre nous, avec Sasola, il aurait pu chercher un autre pire, puisqu'au Congo, il n'y a plus personne. On a tué tous les vaillants militaires et tout, on a tué, on a les études, ceux qui pouvaient mobiliser tout ça. Maintenant, la France, pour préserver ses intérêts, aurait pu faire une mesure composatoire. Il éjecte même Sasso, demandé aux Congolais, peuples congolais, sans d'accord, les peuples congolais sont d'accord, nous n'avons plus personne au Congo pour nous défendre. Tu veux quelqu'un, les militaires, ils tuent l'argent, ils vont demander tout pour rien. Maintenant, on peut demander à la France, écoutez, éjecter Sasso, tu veux même un autre pire, mais qu'il ne soit pas plus liberticide, anti-démocratique, anti-social, et qu'il mangeait comme Sasso, mais attendez, c'est ridicule de faire de telles propositions. Donc, on est bien d'accord ? Donc, nous sommes en face des problématiques existentielles. On est dans les problèmes existentielles. Existentielles, parce que c'est comme disait Aimé Césaire, il disait que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée. J'ai dit, le malheur a venu de la France c'est d'avoir entraîné de la France-Afrique. Mais je pourrais encore ajouter qu'en attendant les malheurs que nous subissons, c'est le rapport entre la France-Afrique et Sasso qui va on va détruire tout un pays, on va détruire tout un peuple. Ce sont des problématiques existentielles. C'est une malchance. C'est beaucoup on peut appeler ça. Ce monsieur-là qui se promène, voilà, je veux dire ça. Mesdames, messieurs, peuples concolaires, le troisième éclairage, oui, elle est géopolitique et géostratégique. L'équilibre des forces à travers le monde. Vous savez ce qui se passe en Ukraine avec la Russie et les impacts surtout à l'échelle de notre continent et au niveau mondial et autre. Il y aura beaucoup de bouleversements au cours de l'année 2023 et plus. Cette guerre-là va durer qui risque d'aboutir sur un conflit majeur et autre. Si bien que j'ai pensé que cette situation de 2023 qui va arriver et que je vais vous parler dans les perspectives, vous verrez que 2023 sera l'année très dangereuse à l'échelle mondiale. Enfin, la quatrième éclairage et la dernière est nationale. Vous savez que dans notre pays, nous n'avons pas encore un peuple. On dit qu'on est congolais, le fait d'être appartenance congolais, j'ai toujours congolais. Mais en termes de peuple, on n'en a pas. Parce qu'un peuple s'est construit au clé des épreuves. Il s'est choude, il s'est fait ensemble. Mais là, pour l'instant, il y a tout des conflits d'intérêts. Les intérêts particuliers partisans, des conflits d'intérêts, des privilèges, conflits d'intérêts, intérêts particuliers partisans, les contentieux historiques en dormance, la géopolitique nord-sud, et tout ça, c'est trop. Il nous manque des leaders chips, il manque plein de choses comme ça pour fédérer ça. Et c'est du peu béni pour ça pour nous facasser. Donc, au niveau national, je ne vois pas de perspective positive pour 2023. Quoique. Vous êtes d'accord ? 2023, qu'est-ce pour le régime, qu'est-ce pour nous ? Pour nous, les rapports que nous avions avec Sassoum-Guessou et la France Afrique, ça va être tout dur pour nous. Pour le régime Sassoum-Guessou et sa France Afrique, en tenant compte du contexte géopolitique et géostratégique mondial, au regard de la guerre avec Sassoum-Guessou, c'est dangereux pour eux. Et c'est ce que je vais vous en parler dans les perspectives 2023, c'est-à-dire les enjeux d'abord, après je passera aux perspectives 2023. D'abord, au niveau des enjeux, j'en ai trois enjeux. de la situation humiliante de Sassoum-Guessou et des perspectives de 2023 ou de tout ce qui se passe. D'abord, les enjeux. Enjeux d'abord de cette visite et de la situation. Les enjeux déjà sont France Afrique, le premier. Donc, on vient de voir que Sassoum, c'est un pion, une pièce maîtresse. Donc, la France ne pèse son passé de Sassoum-Guessoum. Donc, il n'y a rien jusqu'à la fin. Si nous n'établissons pas les rapports de France, vous perdez votre temps. On est d'accord ? Donc, il faut se dire que Sassoum-Guessoum est le pion, la pièce maîtresse. Et pour l'instant, la France n'a pas trouvé encore quelqu'un pour le remplacer. Vous savez qu'il y a eu déjà des contentiers historiques dans le sud et puis les dérèglements politiques et militaires dans le nord. Et donc, ils cherchaient quelqu'un pour fédérer le nord et le sud pour le compte de la France Afrique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Trouver quelqu'un du sud ou du nord qui veut gérer les contentiers déjà de la France Afrique de ces bazars-là de 1997 à nos jours dans le sud où on a tué plus de 400 000 morts et tout compagnie dans le sud. Et il faut ajouter aussi les dérèglements politiques et militaires dans le nord parce que depuis le coup d'État, ça se trouve, on a roulé dans la farine tous les nordiques qui l'avaient amené au coup d'État. beaucoup ont été déclassés, empoisonnés, assassinés et autres. Certains sont encore en prison. Donc, il y a dérèglement politique et militaires dans le nord. On tient parce que, bon ben, ça se tient encore aujourd'hui parce qu'il y a à partir de ces piliers le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la ruse et la corruption. La corruption, la ruse, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Voilà les piliers de Sassou qui tient aujourd'hui. Cinq piliers. Le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, l'achat des consciences et la ruse. Et là, ils jouent sur différentes échelles. À l'échelle de la France-Afrique et chez nous, au pays. Donc, on les sait. Donc, les enjeux, cela, Sassou est le pion. Donc, on ne trouve pas, la France n'a pas encore trouvé. Ils cherchent là. Voilà. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, ils cherchent. Au moment venu, bon, c'est pourquoi on est dans le statu quo. Ils nous l'aiment. Non, non, ce n'est pas possible. Au moment, ils décident, au moment que les trucs seront compliqués pour eux, ils pourront éjecter. ça se veut vite faire. Parce qu'il n'y a pas de problème. Ils sont sans froid. Parce que ces jeunes, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis permanents. Ce sont les intérêts qui, voilà, quand ils voient qu'aujourd'hui, voilà, nous, on peut tourner autour, oui, oui, mais non, et c'est que, voilà, boum, ils dégagent, c'est sûr que ça, ils remplacent par un autre. On est d'accord? Le deuxième enjeu, sur les trois enjeux, bon, surtout pour nous, peuples congolais, on est là dans la situation que nous sommes là incapables de prendre notre responsabilité et on est inerte, impuissant, ça c'est une question. L'enjeu pour nous est déjà qu'il n'y ait pas trop de casse tout ce qui peut encore parler. Donc, ils sont déjà programmés les assassinats et tout, ils sont déjà programmés. Il faut en tenir compte ça, il y aura 2023 et il y aura beaucoup qui sont déjà partis. Tout le reste il reste là. On nous gère comme des bêtises humaines. Tous, ils sont partis. Il va laisser les contentiers qui viennent augmenter. C'est malheureux. Le troisième et dernier enjeu de cette situation, il faut surtout voir est-ce que nous pourrons enfin s'entendre du nord au sud et l'est à l'ouest. C'est dit que même s'il y a ces contentiers, même si certains servent la division nord-sud-est-ouest et autres, mais prenons d'abord qu'on dit bon, on s'entend ensemble, d'abord on éjecte d'abord monsieur, après on cherche des solutions pour avancer. Après. C'est ça l'enjeu pour nous. Parce que les autres sont déjà entraînés et conditionnés et sous emprise de nous piétiner et nous fracasser. Nous, peuples congolais, ce pays, ils ont les moyens de l'État. Ils ont tout. Ils se suturent, ils nous écoutent, ils nous regardent, ils trouvent les stratégies. Mais quoi que, tout dit qu'à du à du droit de vie limitée, toute organisation a une durée de vie limitée. Donc, la France-Afrique tombera. Même si, aujourd'hui, on l'a envoyé des lettres d'Arapagne, transformez-vous. Comme l'a vu l'Afrique anglophone, point de souverain. Le système France-Afrique n'est pas aménageable parce qu'il y a des 11 accords là. Plus c'est tout ce qu'ils ont fait, ils sont bien. La France est rentrée dans le piège, dans le tonnoir. Donc, ils ne peuvent plus s'en sortir de l'Afrique. C'est ça qui va être difficile pour la France-Afrique. C'est terrible. Malgré tout, c'est qu'on a envoyé les lettres d'Arapagne, mais rien du tout. On est bien d'accord? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, enfin, quelles les perspectives 2023 pour la dictature et pour notre pays aussi et pour nos peuples congolais. Donc, qu'est-ce qui peut arriver au 2023 pour le régime, pour nos peuples congolais? Qu'est-ce qui peut arriver? Donc, réfléchissons. Je ne suis pas pour fait. Je tiens compte des indicateurs, des signes. La situation est tout. Compréhension, c'est un peu d'analysé. Maintenant, vous voyez ce qui peut arriver d'ici la fin 2023. Élargissant la réflexion. Parce que, pour arriver à nous, peuples congolais, voyons d'ailleurs à l'échelle planétaire. À l'échelle planétaire. C'est-à-dire à l'échelle mondiale. 2023. Moi, je vois cette situation au niveau économique comme la situation de 1928, 1929 qui peut arriver en 2000, en 2023. Je vois, regardez la situation de 1928, 1929. À défaut, regardez la situation de 2008. Vous verrez que ça risque d'arriver comme ça. Au regard du conflit qui se passe aujourd'hui, russo-ukrainien, il y aura des bouleversements au niveau économique, financier à l'échelle planétaire. On regarde les problématiques énergie, matière première, ce qui va se passer. Retenez bien. Au niveau politique, toujours à l'échelle planétaire, l'année 2023, je pense, je vois la situation de 1937-1938, au début d'un conflit majeur. Je vois l'année 2023, c'est comme l'année 1937-1938, au début d'un conflit majeur. Je vois ça. Il risque d'échelle possiblement d'un conflit majeur. Donc, au niveau économique, regardez, 1928-1929 et 2008, regardez, la récession mondiale, la crise, et tout, tout, tout. Et au niveau politique, et au milieu c'est la situation de 1937-1938, au début de la deuxième guerre mondiale. Nous sommes dans la situation-là. Retenez bien. Analysez ces années-là, vous-même. Vous pouvez voir les correspondances. À l'échelle en France-Afrique, moi, je vois les importations du fonds CFA dû déjà au contexte socio-économique, économiques, financiers, matières, primaires, tout le monde qui, l'année 2023, le monde sera en récession. Au niveau macroéconomique, en récession, ça veut dire que la croissance sera presque nulle à l'échelle planétaire. Donc, au niveau macroéconomique, il y a croissance nulle donc on ne crée pas d'emplois. Il y a les dettes. Il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer. Donc, au niveau des importations du fonds CFA, avant, c'est fondré grave. Même si, aujourd'hui, la France va récupérer les anciens fonds CFA pour compenser ces pertes, mais ils ne vont pas... Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont passer pour le fonds CFA. ce qui veut dire que les économies fonds CFA vont tous être au rouge et demander les aides de l'EFMI. Et ça va s'étendre jusqu'en 2024. Donc, risque des troubles sociaux, politiques, des crises humanitaires et autres, ça va s'accélérer en 2023 dans les économies fonds CFA et en particulier dans notre pays aussi. Donc, Sassou Nguesso est sur une chaise éjectable. Donc, il a peur de cette situation macro-économique planétaire due au conflit russo-ukrénien. Même si les outils cherchent à régler ces conditions, le mal-être a fait entre les occidentaux et les russes, l'OTAN et les russes, ça ne va pas se terminer comme ça. Ce n'est pas comme nous les Noirs, on vient taper autre. Chaque, c'est une affaire de stratégie. Macron, qu'on appelle Poutine veut gagner cette guerre, il ne va pas la perdre. S'il perd la guerre, c'est le conflit majeur. S'il ne perd pas, il y aura un monde multipolaire. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux qui se préparent. Donc, les histoires des mondes ont toujours passé comme ça. Donc, au niveau France-Afrique, l'année 2023 est problématique pour les économies France-Afrique. Et donc, quand il y a des troubles dans l'économie France-Afrique, problème dans l'économie France-Afrique, ça veut dire que les finances françaises, les trésors publics français, les banques de francs, plein de choses seront vraiment en bloc. Il faudra comment récupérer ces choses-là avec les, voilà, la BAC, la MSE, tout le monde, compagnie. Donc, il faut savoir que la France, cette crise-là va enfoncer, mettre la France-Afrique dans les problèmes, surtout au niveau financier et monétaire. bon, donc, ça, c'est pas bon. Tous ces indicateurs ne sont pas. Donc, ils ont dû se dire avec Macron, ils ont dû parler parce qu'ils sont restés quand même une heure. Donc, tout ça, c'est ça. On fait comment ? Au moment, tous les indicateurs macroéconomiques sont tous rouges. On fait comment pour sauver ton régime pour le compte mutuel de vous et de nous, la France aussi, contre les peuples congolais, contre ce pays. On fait comment ? Donc, ils ont dû, voilà, il n'a pas de solution. Il ne connaît rien. Lui, c'est combien ça coûte ? On va dire, bon, on va te voir peut-être ton, 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 OK, bon, c'est bon, bien merci. Et voilà, rien du tout. À son âge de 84 ans, on regarde, du contexte économique, financier, géopolitique, géopolitique, stratégie du monde aujourd'hui, le pays comme le Congo ne doit pas être laissé à la tête de l'État un gars comme Sassoum Gessoum. C'est, 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 c'est comme laisser une classe de, de lycée enseignée par quelqu'un qui a le niveau, qui a le niveau du collège ou le niveau de, 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 d'école primaire. Voilà la situation. Donc, ils ont dû parler parce qu'on gère une colonie. Une colonie est faite par être exploitée. Maintenant, ça s'ouvre. Voilà ton tableau de bord. Voilà la situation. Voilà les perspectives. On fait comment? Bon, nous, on te propose ça, 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 ça. On lui va demander est-ce que si c'est ça, 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 est-ce que ça va sur mon régime? Oui, d'accord, bon, c'est bon, c'est tout. Il a dû passer comme ça. Donc, la situation, France-Afrique, 2023, à l'échelle d'autres pays, à l'échelle continentale, n'est pas bonne. On regarde ces conflits-là. Et Macron, on a pris les devants pour jouer les genres des solutions tampons. Vous savez, les solutions tampons. Vous prenez une eau minérale, vous avez des bouteilles, prenez des bouteilles d'eau minérale aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a une composition minérale de l'eau. On dit sodium, calcium, potassium, nanana, bicarbonate et autres. Tous ces éléments agissent sur la physiologie de notre corps au niveau des constantes physiologiques. Mais aussi, quand c'est les bicarbonates, c'est eux qui sont là pour réguler le pH du sang, la composition physico-chimique du sang, acide ou basique. Il fait le pH du sang doit être neutre. On appelle ça le myostasie. parce que s'il est trop bas, donc acide, risque d'avoir perturbation sur la pression artérielle, le rythme cardiaque, les AVC et plein de trucs comme ça. Donc, ça peut accélérer ce qu'on appelle le système sympathique. Donc, accélérer le rythme cardiaque et tout à fait, les AVC. Mais par contre, si le pH du sang est trop élevé, c'est-à-dire basique, donc il peut y avoir baisse, donc activer ce système parasympathique, donc baisse l'activité cardiaque, baisse tout, 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 c'est pas bon. Donc, il y a dans l'eau naturellement, c'est des solutions tampons. Aujourd'hui, Macron veut jouer cette solution tampons. C'est pas un régulateur comme on voit la régulation de la glycémie entre le glycogène et les sylides, la régulation de point, point, point. Non, non, c'est pas ça. Lui, il joue la solution tampon entre la Russie et les Américains parce que Macron pense à l'Afrique parce que si des économies africaines faut qu'on soit dans la troupe où il y a beaucoup de choses, Macron risque de perdre l'Afrique et l'Afrique, la France, se retrouve à la plaine du Portugal. Vite fait. Donc, la France ne veut pas perdre ça. Et donc, là, il est en train de jouer ça avec les Russes et tout. Et si ça va marcher, I won't. Mais nous, à l'échelle de notre pays, ce serait Moukoko entre le pays congolais et la France d'Afrique. Bon, donc, c'est un comme ça aussi. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, Macron joue aux solutions tampon. Et donc, cette solution tampon qui rentre dans l'équilibre acido-basique du sang est très importante, la composition physico-chimique du sang. Tapez-là, voyez-là, sur votre bouteille l'eau minérale. Tapez-là, c'est sûr, là, ils sont rires. Si vous avez une alimentation carnée, vous mangez trop de viande, prenez l'eau qui contient beaucoup de bicarbonate. Prenez l'eau qui contient beaucoup de bicarbonate. Regardez-là, l'eau en France, je ne veux pas citer les marques, il y a différents marques, là. Si vous mangez trop de viande, bon, l'alimentation carnée, prenez l'eau qui contient beaucoup de bicarbonate ça vous aide au niveau de la régulation de la pression artérielle et tout ça pour moins de risques d'attention, d'AVC et tout comme ça. OK? Mais par contre, si vous êtes végétarien, prenez l'eau qui contient moins de bicarbonate. OK? Merci beaucoup. Donc, à l'échelon de la France-Afrique, c'est ça. Mesdames et Messieurs, peu plus congolais, à l'échelon de notre pays, bien entendu, la situation de Satan, le diable de Nisasungesu, Hitler, de notre pays, est problématique aussi en 2023 par rapport à tout ce qui précède. Regarde le contexte géopolitique, géostratégique du monde, regarde la guerre et l'érosion ukrainienne, il voit les indicateurs macroéconomiques, il voit la situation de la France-Afrique et donc, de tout ça, il est en train de zague. Regarde la géopolitique sous-régionale, il y aura des élections en RDC, peut-être pas, il y a Angola, il y a aussi au Gabon, et donc, il regarde tout ça. Et, pour nos peuples congolais, bon, il faut se dire que la situation 2023 est compliquée puisque on a un dictateur là qui va s'être passé 2023. je voulais dire au début de la vidéo on est bien d'accord que Sassoum Gessou risque de mourir au pouvoir si on ne pose pas notre responsabilité. donc, la situation de la chute de Sassoum Gessou va dépendre de tout ce qui précède déjà à l'échelon mondial, à l'échelon France-Afrique et à l'échelon sous-régional de notre pays et de nous-mêmes congolais. Donc, de notre pays c'est quoi ? Il faut voir d'ailleurs la balance commerciale. Il n'y aura pas création d'emplois il n'a jamais créé d'emplois autour d'investissement s'il n'y a pas d'investissement c'est que les gens vont venir exploiter les bois, les minéraux et tout ça ils vont piller. C'est la vente à la découver d'un autre pays qui va accélérer parce que les capitalismes tous ces gens ils en profitent là où il y a la merde donc ils vont venir couper les bois profiter on va vendre notre pays à l'agricoupe pour noter les pieds là. Au niveau des taux d'investissement de pouvoir d'achat de consommation et tout ça il y aura inflation donc les prix vont augmenter les gens dans la merde c'est la merde les gens qui soutiennent Sassoum Gessou qui vendent sur les frontes les mains en chère du colonie et les privés autres et à Sony entre les gens de Sassoum Gessou et même le clan les enfants ils passent dans le monde d'autres pays et nous sommes dans le monde dans le monde vous êtes rien vous prenez les populations vous semblable nous sont souffrées vous êtes dans le monde dans le monde même les chinois dans le monde même les chinois dans le monde même entre nous les africains ils sont dans le monde ils sont dans le monde ils sont dans le monde vous êtes d'accord ? donc il faut savoir que notre pays est en danger mais il faut croire au destin je pense qu'il y aura c'est l'événement qui fera l'ordre politique du concours d'ennemain il sera peut-être un civil s'il va mettre les gens dans la rue avec ses militaires ou un militaire qui prend les responsables qui dit non ça y est c'est bon Asimil Gwetel a fait Mamadou Douboye a fait le capitaine Ibrahim Traor a fait Jury Ruelix l'avait fait paire à son âme Zibabou ils l'ont fait mais pourquoi pas nous au moment où tout est au vert pour mettre soit les gens dans la rue et protéger le peuple ou en défaut pour les trucs on va chercher ça c'est fini arrêtez c'est comme ça on est bien d'accord on est bien d'accord bon la musique qui passe là c'est le docteur Nico Cassandra voilà donc c'est vraiment ce filas de l'as bon donc la musique de la guitare congolaise et voilà donc le docteur Nico mesdames et messieurs peuple congolaise la situation est là donc l'année 2023 c'est l'année de tous les dangers pour la France Afrique et pour Sampion la paix en matière de l'issage c'est une année de toutes les perspectives de tous les défis de toutes les ouvertures pour nos peuples congolais pour que nous pourvu que nous soyons un unis allant vers la convergence des luttes problème non sud est ce qu'il y a d'abord il faut l'aller dénouer comme l'ongolaïe donc on va travailler là deux il faut savoir que nous sommes là 2022 2022 23 là nous sommes en danger parce que les autres ces structures s'organisent attends si vous avez une proie un butin un magot qui s'appelle le Congo mais ils s'organisent avec les alliés partenaires autres contre nous mais c'est de nous de prendre notre responsabilité et dire non stop c'est fini on est bien d'accord donc il faut tenir compte et à bientôt madame monsieur donc nous sommes là pour la fin de la dictature merci beaucoup à bientôt merci à bientôt merci à bientôt Merci.